Musique Le landi 14 octobre 2024, Jordan Bardella, président du Rassemblement National, était l'invité de l'émission Face à Face diffusée sur BFM TV. Lors de cet entretien, il a suscité l'indignation d'Apolline de Malherbe. Chaque matin, la journaliste accueille une personnalité politique ou économique au centre de l'actualité dans cette émission retransmise en direct sur BFM TV et RMC. Ce jour-là, c'est Jordan Bardella qui s'est présenté pour répondre aux questions de la journaliste, abordant notamment des sujets sensibles tels que l'immigration et les aides sociales. Ouvrant ainsi un débat animé, interrogé sur le budget de l'État et ses dettes, Jordan Bardella a exprimé des critiques sévères, proposant de réduire la dépense publique en introduisant une carte vitale biométrique dans le but de limiter la fraude sociale. Il a également évoqué son souhait de briser le tabou de l'immigration à visée sociale. Ces propositions ont suscité un vif échange avec Apolline de Malherbe, qui a alors cité Patrick Stefanini à propos de l'aide médicale d'État, AME, affirmant que c'était un fantasme absolu de prétendre que des personnes traversent la Méditerranée uniquement pour bénéficier de cette aide. Elle a souligné, non sans ironie, que les gens ne risquent pas leur vie pour se faire recoller les oreilles, en réponse au propos de Bardella. Face à cette remarque, le président du Rassemblement national est resté inflexible, qualifiant le modèle social français de pompe aspirante pour l'immigration. Il a ensuite fait référence à l'exemple évoqué par la journaliste sur les soins médicaux, ce qui a provoqué la colère d'Apolline de Malherbe, qui s'est défendue en précisant qu'elle ne faisait que reprendre les propos initiaux. Très vite, le ton est monté entre les deux protagonistes. La journaliste, visiblement outrée, a rétorqué, « Vous imaginez que des mères traversent la Méditerranée au péril de leur vie, avec leurs enfants, pour des opérations esthétiques, c'est une insulte à l'humanité. » Jordan Bardella, quant à lui, a tenté de clarifier qu'il ne s'agissait que d'un exemple illustratif concernant le remboursement des soins. Ce fut un échange particulièrement tendu. Sous-titrage ST' 501